Oui, M. le Président, M. le Ministre, M. le Rapporteur, M. les collègues. Nous proposer de voir l'avenir de la France en bleu ne peut que nous réjouir. Et donc, je remercie M. le Roi de cette invitation à voir l'avenir de la France en bleu. L'avenir de notre économie en bleu, c'est effectivement un vaste champ de croissance, de développement pour l'avenir de notre pays. La plupart des mesures qui sont ici proposées vont dans le bon sens, je le souligne à la suite de mes collègues. Néanmoins, le texte ne reflète pas l'étendue de l'ambition que nous pouvons collectivement porter pour l'avenir maritime de notre pays. Peut-être simplement parce que cette ambition maritime et sa traduction concrète, dans les faits, ne relèvent pas de la loi, mais plutôt de l'action gouvernementale et européenne. S'agissant notamment des questions de gouvernance de la mer, qui au gouvernement coordonne efficacement l'ensemble des actions qui ont trait aux questions maritimes. S'agissant notamment des questions de gouvernance de la pêche, est-ce que c'est bien au ministère de l'écologie de traiter et de superviser les questions liées à la pêche, qui ont trait notamment aux questions de sécurité maritime ? Est-ce que nous verrons ? Est-ce que la France sera à l'initiative de la création d'un corps de garde-côte européen pour protéger nos frontières, notre commerce et nos côtes ? Autant de questions qui, évidemment, n'ont pas d'écho dans cette proposition de loi, qui recensent un certain nombre de mesures plutôt favorables au développement économique maritime, mais qui nous laissent sur notre fin, la mer et l'avenir de la terre. Et cette proposition de loi, malheureusement, ne caractérise pas cette ambition. Merci. Jean-Marie Sermier.